Musique Voilà, chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans Kakande, spécialement dans la ville de Dabankou. C'est grâce à l'association des jeunes de Kakande, AJK. C'est cette association qui déplace Conakry Nouvelle de venir voir ces différentes réalisations dans la ville de Dabankou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Les lignes ont commis de la part pour le faire, il n'y a pas eu pour un pays qui s'en est victoire ! elle a dit la nabie ! Les les musulmans ont commis de la part pour les boucher ! Il y a ces musulmans ont accès à la part ! Que les musulmans peuvent s'enmermer, ce n'est pas même pas qu'ils vivent. Il n'y a pas eu pour les boucher, qu'ils nous ont avant, fornir comme un pays par des musulmans, ils n'ont jamais eu pour jamais car, qu'il y a eu pour des musulmans. Pour les musulmans en commun, Peut-être ce qui nous a à propos des rambes. Les gardes dès que les gardes ne tombent pas. Et les gardes ont été dégâts et intérêts. Et notre pauvre. Et notre pauvre, onicles, et notre pauvre. A l'air qu'il a saRI, il m'a dit que nous baissons. Pourquoi? Nous faisons un lien qui se déroulée. Nous snipons d'un lien qui est manquée. Nous faisons ce qui se déroulé. Nous faisons ce qui se déroule. Nous faisons cela. Ici, c'est le premier poste de santé de Dabanko. Voilà, c'est respecté ici. On est dans le premier poste de santé de Dabanko. Regardez le lit. Voilà. Ça, c'est un lit de 1958. Voilà. Mais c'est des sources. Salut. Vous avez vu ? Ça, c'est la pharmacie, les stockages. Donc, voilà. Rien. Voilà. Voilà, ça, c'était des salles de soins. Bonjour. Voilà. Très bien. Ah, nous avons notre docteur ici. Voilà. Docteur, bonjour. Voilà. Vous répondez à quel nom ? Je m'appelle Docteur Nbim Basuma. Ok. Dabanko, on m'appelle Keta. Tout le monde me dit Keta. Ah, Docteur Keta. Oui. Et Docteur Keta, quelle est votre impression de la construction du nouveau centre pour vous aujourd'hui ? Par rapport à la construction, moi, la première des choses, je dois remercier la communauté qui ont cotisé à la construction. Donc, ils sont bien faits. C'est-à-dire, quand vous gagnez l'argent, la force de se venir réaliser dans votre village et aider la population, ce qui leur souffre le plus. On ne peut pas gagner le prix non seulement de l'hôpital et de l'école. Non, ça, j'appelle aussi le gouvernement de venir à l'aide, de les appuyer au moins pour renforcer leur force de la construction. Parce qu'ils ont beaucoup fait. Ils voient que jusqu'à présent, ça n'a pas encore continué à faire l'activité. C'est parce que compte tenu du moyen, le gouvernement peut venir les aider au moins pour que leur effort soit toujours plus efficace. Et voilà, mais selon vous, qu'est-ce qui vous manque réellement, réellement ? Qu'est-ce que vous avez besoin de votre poste de santé ici ? Très bien, il y a plein de choses que nous, on a besoin. Non seulement, par rapport à la matière de travail, si nous sommes en crise de ça, les lits d'obstitialisation, les matières de soins, les ciseaux, pincés, les trucs comme ça. Maintenant, les draps. Regardez la nature de notre plafond, les tôles. Il n'y a pas d'électricité. Même si on gagne le travail la nuit, là, je serai obligé d'allumer mon téléphone ou bien envoyer les torses. Tout ça là, téléphone ou bien les torses, il n'y a pas d'énergie ici. On travaille dans l'obscurité pendant la nuit. Ça, on a beaucoup parlé à la communauté de nous aider, mais on n'a pas trouvé au moins l'aide de ça. Tout ça là, on a beaucoup de succès, plus les médicaments. Il y a certaines choses, pathologies, que nous, nous pouvons maintenant gérer ici. Mais si tu n'as pas en position de médicaments, là, tu seras référé à tes collègues qui sont devant. Même si vous pouvez aider la population. Tout ça. Nous avons qu'à nous aider les matériels, les lits, les sources de soins, les tables, les ciseaux. Voilà, Juma, en rentrant, tout ça là, regardez. Comment, voilà ? Ça, c'est les 16 de 1800. 1800. Voilà. Voici. Voici le lit de consultation. Voilà. Ça, c'est des 1800. Ça, c'est des lits de consultation de 1800. Les blancs même ne fabriquent plus ça là. Voilà. Voilà. La communauté est en train de travailler, c'est loin de l'air moins, parce qu'ils ont pu construire. Je pense que vous avez un nouveau logement bientôt. Vous allez, voilà, tu seras vraiment content, M. Souma, non ? Il y a combien de docteurs ici ? Nous sommes personnels. Il y en a un seul personnel d'abord, notre sœur qui vient d'aller. Après lui, c'est moi qui viens à la deuxième position. Mais je ne suis pas tutelaire d'abord. Je ne suis pas tutelaire. Je suis en compte de l'État. Nous, on a connu au niveau des pièces. Nous ne sommes pas connus au niveau du gouvernement. En fait, nous sommes des contracteurs. Mais je suis le premier stagiaire d'ici. Après le chef, s'il n'est pas là, c'est moi qui le sectionne. Tu es le directeur du jeune. Toi, tu es le directeur du jeune de l'hôpital. On va rentrer dans leur salle de soins. Est-ce qu'ils n'ont pas fait les visites de Samori dans la salle ? Moi, je voyais ça. Ça, c'était quand ils ont envoyé Samori au Gabon. C'est dans ça qu'ils ont prélevé son sang pour voir s'il n'a pas le palu. Chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, j'espère que vous avez très bien compris. Au moins, les fils et ressortissants de Dabankou ont pu construire un grand centre. Huit salles. Huit salles, ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Donc, nous tendons la main à toutes les personnes de bonne volonté de venir auprès des ressortissants de Dabankou. Surtout, l'association des jeunes de Kakandé, AJK. Venez en aide de cette association. Regardez ce que cette association a pu faire pour nous aider, pour donner le sourire à nos frères, pour donner le sourire à nos mamans. Merci l'association AJK, AJK, l'association des jeunes de Kakandé. Félicitations. Regarde, depuis 1800. 1800, c'est rien. Regarde les tables là. On dirait que comme c'est les tables de l'école là. Tu vois ? Tout le monde peut contribuer. Les fils de Dabankou, ils ont pu faire l'air moins. L'association a pu faire. Ils ont construit l'hôpital. Ils ont construit la maison de logement des médecins, la salle de conférence, la pharmacie. Hey my goodness, venez en aide de cette association AJK. Merci. Nous sommes dans le nouveau centre. Car avant, vous pouvez nous expliquer ici. On a la salle de réception Nankoyiki. C'est ici la salle de réception. Voilà, ça c'est le nouveau centre. Mais nous avons besoin des tables. Nous avons besoin des groupes électro-zains. Nous avons besoin des matelas. Nous avons besoin des lits. Nous avons besoin des médicaments. Nous avons besoin des matériels de soins. Tout ce que vous imaginez qui peut rentrer dans le cadre de la santé. Nous avons besoin, franchement. Et félicitations à l'association des jeunes de KKND à AJK. C'est notre nouveau hôpital. La salle est constituée de 8 salles. Voici une salle d'accueil. On appelle une salle de réception. Voici la première porte, la première salle de consultation. C'est avec les autres semidats qui sont stockés dedans. Pour la stratégie avancée pour les femmes, en gros c'est les nourrices. Quand vient la stratégie, c'est avec ça qu'on les distribue. Pour les prévenir contre le pâle d'ussement. Voici la deuxième salle qui s'en fout. Il y a besoin des lits, des draps, des ventiloques, même climatisaires. Normalement ça devrait être comme ça. Un hôpital sans climatisaires ou ventilateur, ça ne ferait pas beaucoup. Voici l'autre salle aussi, la troisième salle. La quatrième salle. Voilà, ça c'est la quatrième salle. Encore un petit magasin, on est stocké des médicaments. Mais quand il y aura beaucoup de malades, on dégage. Non, ici, nous n'envoons pas les malades ici. On stocke seulement les matériels. C'est bien. Ici, voici la douce interne pour les titulaires, pour les médicaments. Douce interne. Après, voici la sixième salle. Qui ont besoin de ce truc que nous voulons. Les matériels, les lits, dans la septième salle. Et après, une quatrième salle. Une quatrième salle. Voilà. Et je ne vois que deux lits seulement. Voilà, il y a très grand. Voilà. Il y a deux lits seulement. Deux lits seulement. Il n'y a pas de matelas. Viens. Wow. Wow. Félicitations à l'association. Il y a beaucoup de choses ici. On a besoin de lire avec matelas. Tous les matériels que l'on voit traités ici comme ça. On tourne bien, on a besoin. OK. Donc, on a besoin de vous. Donc, vous avez nous envoyer avec le crâne d'âme là. Patrons qui sont en Europe. Avec les hommes qui sont en Europe. là, pour qu'ils vous aient aidé de Bancoura. OK. Surtout, notre encour là. D'accord. Voilà. Merci. Il y a une chose que je dois ajouter encore. L'hôpital sans l'eau, là, ce n'est pas un hôpital. Donc, on a besoin de forage ici. On en manque de ça. Surtout la saison. Nous, on transporte, on prend l'eau. Et au moins quelques trois, quatre kilomètres, on l'envoie ici. Ça, c'est dommage. Ça, ce n'est pas bon. La première des choses, ils n'ont qu'à nous aider à trouver une forage ici. S'il n'y a pas d'eau à l'hôpital, donc on ne peut plus maintenant parler de l'hôpital. Parce que les malades ont besoin, au moins, des dizaines. OK. S'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de dizaines. OK. On a besoin de ça. Très, très bien. Voilà. Et voilà, chers téléspectateurs de Conakry Nouvelle, nous sommes dans le nouveau centre que l'association des jeunes de Kakande ont pu construire, réaliser. Nous les félicitons. Merci vraiment. Il y a beaucoup de manquements. Il y a beaucoup de choses qui manquent, telles que les lits. Nous avons besoin des lits, nous avons besoin des matelas, nous avons besoin des forages, nous avons besoin de l'électricité, le groupe électrogène, toutes les autres associations. Vous pouvez venir en aide à cette association, à J.K. Que tu sois Djakanké, que tu sois Peul, que tu sois Forestier, que tu sois n'importe qui. Si tu es Guinéen, même si tu n'es pas Guinéen, on a besoin de votre don. Vos dons peuvent sauver vraiment ce village, ce centre. Imaginez, ça fait 4 ans qu'ils sont en train de réaliser de cela. Ils sont finis maintenant, mais comment faire ? Il faut qu'on vienne en aide pour que la population retrouve vraiment le vrai sourire. Merci les docteurs de Dabanco, merci les salles de Dabanco, merci les ressortissants. Inchallah, on va aller dans un autre point voir la réalisation. Salle de conférence. Ici, c'est la salle de conférence de l'hôpital de Dabanco. Félicitations de l'association Aichi K. Voilà. Venez, venez. Ça, c'est des anciennes toilettes. Des anciennes toilettes pour les anciens postes de santé de Dabanco. Maintenant, c'est Choco, la nouvelle toilette. Venez, 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 venez. Ici, c'est le logement. Ici, c'est le logement des médecins. Logement des médecins avec l'air toilette aussi. Caméraman, viens, tu vas nous montrer tout. Voilà. Voilà. Vous avez vu certains spectateurs de Conakry-Nouvelle. C'est le logement, l'hôpital. Qu'est-ce qui nous manque ? C'est la cour. Une fois qu'on va mettre la cour, la clôture, vraiment, ça sera vraiment bien, 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 bien. Il nous manque la clôture. Voilà l'hôpital, centre de santé, poste de santé, tout. Sous-titrage Société Radio-Canada